Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les proportions et les pourcentages avec l'utilisation du diagramme, donc ces fameux diagrammes de veine, donc en patate, ou des diagrammes qu'on appelle de carole, en forme de tableau à double entrée. On va donc ici, comme d'habitude, bien lire le texte et on va commencer. Première question, représenter la situation par un diagramme de veine, donc diagramme autrement dit en patate, donc des courbes fermées qui s'intersectent. On est parti. La représentation dans ce type d'exercice est très importante, parce que si elle est bien faite, le reste de l'exercice va se passer en général correctement. Donc le diagramme de veine est un diagramme où chaque ensemble ici est représenté, donc dans une courbe fermée, donc ici une courbe comme ceci, donc une patate. Ici alors, on a quoi comme ensemble ? On a donc une association culturelle qui propose à ces deux sens adhérents, donc au total on va avoir un grand ensemble ici qui fait 200 adhérents, d'accord ? Donc là, ça c'est l'ensemble qu'on peut appeler l'ensemble des adhérents. Ensuite, vous avez plusieurs activités, poterie, flamenco, donc il y en a deux, donc on va représenter chacune par une patate, donc la première ici, première courbe fermée, vous voyez, ça sera donc poterie. Des fois on ne met que des lettres, on mettra à l'être P. Ici une deuxième, qui intersecte la première, parce que vous avez des gens qui peuvent être à la fois dans poterie et à la fois dans flamenco. Donc c'est pour ça que c'est pratique, parce qu'on représente justement ces gens-là. Et on va essayer de remplir ce tableau, enfin ce diagramme. Alors, première chose qu'on vous reprécise, mais de toute façon j'allais le faire ici, la partie donc qui est à l'intérieur ici, qui s'appelle la partie commune, donc elle est notée P avec ce symbole, qui se lit, donc vous le savez, je pense P inter F, c'est l'intersection des parties P F, donc les gens qui font à la fois de la poterie et qui pratiquent à la fois le flamenco. Donc ici c'est poterie inter flamenco. Combien on a de gens ici ? Eh bien on vous le dit, on vous dit qu'il y a 36 qui font la poterie et le flamenco. Donc à l'intérieur de cette zone, on va écrire le nombre 36. Ça veut dire quoi ? Que le nombre d'éléments, ce qui s'appelle en maths le cardinal, de l'ensemble, donc poterie inter flamenco, eh bien c'est 36. Ça, ça veut dire qu'il y a 36 éléments dans l'ensemble P inter F. Ensuite, on va remplir progressivement. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a 120 adhérents qui pratiquent la poterie. Alors attention, le piège, ça serait d'écrire tout de suite 120 ici. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que, eh bien, l'ensemble poterie, donc représenté par cette courbe fermée ici, doit contenir exactement 120 individus. On en a déjà écrit 36 ici. Donc, dans la zone qui reste, que je vais ici assurer, pour vous montrer bien qu'on soit d'accord, cette zone-là ici, ça n'est pas zone poterie, c'est la zone poterie privée de ceux qui font du flamenco. Elle a un nom, cette partie. C'est donc poterie privée de flamenco. On met le trait comme ça. Et le cardinal de cet ensemble, c'est quoi ? C'est les 120 auxquels vous devez penser à enlever les 36. Donc, c'est 120 moins 36. Donc, on fait 120 moins 30, 90 moins 6. On a donc 84. Donc, dans cette zone ici, on va mettre 84. Et vous voyez bien que dans la zone poterie, eh bien, vous avez 86 individus qui sont en poterie privée de flamenco et 36 qui sont en poterie et flamenco. Ensuite, on a 90 qui font du flamenco. Et donc, on va tenir un raisonnement similaire. Ça veut dire que dans cette zone ici, donc, il s'arrête là. On est donc dans une zone où les gens font du flamenco, mais ne font pas de la poterie. Dans la patate flamenco, on doit mettre 90 personnes en tout. On en a déjà mis 36 ici. Donc, pour avoir le cardinal de ma zone bleue, qui est donc la zone flamenco privée de poterie, on aura donc à faire 90 moins les 36 qui sont déjà inclus et déjà écrits. On fait 90 moins 30, 60 moins 6, 54. Donc, ici, j'ai 54 éléments. Il reste une quatrième zone. La zone, justement, de ceux qui ne sont pas dans la zone des deux patates. Autrement dit, ceux qui ne font ni de la poterie ni du flamenco. Alors, quand on ne fait ni poterie ni flamenco, eh bien, on est dans une zone qui a un nom. Alors, d'abord, il faut que je vous donne la zone. Donc, si vous vous appelez la zone P, si vous mettez une petite barre au-dessus, P barre, c'est ce qu'on appelle le complémentaire de P dans l'ensemble total. C'est donc complémentaire de P dans l'ensemble total des adhérents. Ça veut dire ceux qui ne font pas de poterie. Et F barre, ça sera le complémentaire donc de F dans l'ensemble total des adhérents. Et donc, ça sera ceux qui ne font pas de flamenco. La zone extérieure, ici. Ça veut dire que vous n'êtes ni dans P, ni dans F. Donc, vous êtes à la fois dans P barre et à la fois dans F barre. Donc, cette zone en bas, cette zone extérieure, elle est autour. C'est donc la zone P barre inter F barre. C'est l'intersection des gens qui ne font pas de flamenco et des gens qui ne font pas de poterie. Ils ne font ni l'un, ni l'autre. Donc, pour trouver le nombre, c'est un petit peu plus long. On a juste à additionner déjà tous les nombres qu'on a mis. Donc, 84 plus 36 plus 54. On ajoute ça. Donc, 10, 14, 9 et 3, 12, 17. On a donc 174 personnes qui font soit du flamenco, soit de la poterie, soit les deux. On sait qu'au total, on a 200 personnes. Donc, on fait 200. Moins, c'est 174. Il me reste donc ici 26. Donc, j'ai 26 personnes à l'extérieur de mes deux patates. Ce sont donc les 26 personnes qui ne pratiquent ni la poterie, ni le flamenco. Ensuite, des petites questions simples, vraiment pour rappeler tout ce que je viens de dire. Quel est le nombre d'adhérents qui pratiquent la poterie, mais pas le flamenco ? Eh bien, ce nombre, c'est le cardinal de la partie poterie. Donc, je l'ai dit, privé de flamenco. Donc, on a vu, pour ça, on a fait donc les 120 qui font de la poterie, moins les 36 qui font les deux. Et donc, on a trouvé 84. Vous voyez, c'est très simple. Troisième question, pareil. Flamenco, mais pas poterie. Donc, je vous ai dit. Cet ensemble, il s'appelle donc flamenco privé de poterie. C'est donc les 90 qui font du flamenco, moins les 36 qui font les deux. Et on obtient donc 54. Question qu'on pourrait rajouter, qui est intéressante, c'est quel est le nombre d'adhérents qui pratiquent le flamenco ou la poterie ? Ou les deux ? Alors ça, les individus qui vérifient cette phrase, c'est les individus qui sont dans l'ensemble F union P. On n'est plus dans l'intersection, mais dans l'union des deux ensembles. La réunion, c'est donc la zone formée par les gens qui sont soit dans le flamenco, soit dans la poterie, soit dans les deux. Donc, ici, une erreur, ça serait pour calculer le nombre de faire cardinal de F plus cardinal de P. Si je fais ça, pour l'instant, je trouve donc 90 plus 120, je trouve 210. Et des gens qui font flamenco ou poterie ou les deux, on les a déjà comptés. C'était la somme 56 plus 36 plus 84 qui faisait 164. Et là, pour l'instant, on a 210. Pourquoi ? Eh bien, en faisant cardinal de F plus cardinal de P, vous comptez deux fois les gens qui sont dans la zone, ici, 36. Donc, attention, les 36 sont dans F, sont dans P, donc vous les comptez deux fois. Il faut donc les enlever une fois. C'est une formule très connue en maths, qui permet de calculer le cardinal de l'union. Et on pense bien à enlever une fois le cardinal de l'intersection. Donc, on fait 90 plus 120, moins 36. Ce qui fait 210 moins 36. Donc, 210 moins 30, 180 moins 6, 170, 14. Vous voyez, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, avant de trouver le fameux 26, qui était le complémentaire de ce 174. Question 4, auxquelles on a déjà répondu, mais il y a des petites précisions à apporter. Combien y a-t-il d'adhérents qui ne font ni poterie ni flamenco ? Alors ici, on parle donc de l'ensemble des gens qui ne font pas de poterie et en même temps qui ne font pas de flamenco. On a dit, ce cardinal, on avait trouvé ça. On avait fait, donc, 54 plus 106 plus 84, 174. Et on avait enlevé 174 au 200. Donc, on avait fait quoi ? 200 moins, eh bien, donc, notre 174. Eh bien, ce 174, rappelez-vous, c'est ce qu'on vient de faire juste avant, c'est le cardinal, donc, de P union F, de l'union. Donc, finalement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si je prends le contraire, le complémentaire plutôt, de P union F, je trouve, en fait, P bar, inter, L bar. Ça, c'est des formules sur les ensembles assez connues. C'est compliqué en seconde parce qu'il y a plein de traits, plein de lettres. Mais vous voyez que, finalement, il y a un lien, des fois, entre des unions, des intersections, en passant par le complémentaire. Donc, nous, franchement, en seconde, on est loin de tout ça. Voilà, mais vous voyez, ça commence à se mettre en place pour faire après. On va dire que ça, ça sert beaucoup dans ce qu'on appelle le dénomement et dans les probabilités aussi. Et en français, eh bien, ceux qui ne font pas de la poterie ou du flamenco, ou les deux, finalement, ce sont ceux qui ne font ni l'un ni l'autre. Voilà, en français, c'est beaucoup plus clair, toutes ces notations. Et le résultat, je ne l'ai pas écrit, mais ça fera donc 26, bien sûr. Maintenant, on vous demande un diagramme de Carole. Donc, un tableau à double entrée avec l'utilisation des complémentaires. Alors, je vais faire le tableau, ce sera beaucoup plus clair que des longs discours. Donc, c'est un tableau très simple à faire. Vous avez ici, donc, quatre colonnes. Vous aurez quatre lignes. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, fermer le tableau pour qu'il soit beau. Et on va le mettre en première ligne. On ne met rien dans la première case, ici. D'accord, rien du tout. Ici, on va mettre l'un des ensembles et son complémentaire. Donc, par exemple, poterie, pas poterie. Et là, on met total. Et en colonne, on va mettre l'autre ensemble. Flamenco, pas flamenco. Donc, un ensemble et son complémentaire. Et là, on met total. Et on obtient ici, vous voyez, donc, neuf cases. On va commencer toujours par remplir, évidemment, celles qu'on peut, mais ici, on va remplir le total. On a donc 200 personnes au total. Et on va, eh bien, essayer d'étudier ces 200 par rapport à nos deux critères, flamenco, poterie. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut écrire en premier ? Déjà, 120 adhérents pratiquent la poterie. Donc là, par rapport à un diagramme de veine, vous voyez, on peut mettre tout de suite le 120. Poterie, 120. On va le mettre, donc, en bas de la colonne poterie. On met 120. Déjà, par soustraction, vous voyez, on peut remplir son complémentaire par rapport à 200. On a donc 80 qui ne pratiquent pas la poterie. Deuxième info, 90 font du flamenco. Voilà, la ligne flamenco, on met 90. Son complémentaire dans l'ensemble total, ça sera donc 110. Maintenant, il reste 4 cases à remplir. Vous voyez, dès que je vais donner une information, je peux remplir les 4 cases. Ça tombe bien. Je l'ai, cette information. Cette information, c'est 36 font les deux. Voilà. Donc, ici, les gens qui font poterie et flamenco sont donc des gens qui sont dans la colonne poterie, dans la ligne flamenco. On les trouvera, donc, à l'intersection de la ligne poterie-flamenco. Donc, c'est facile, vous voyez. Cette zone, elle s'appelait F inter P ou P inter F. Et on la trouve dans le tableau, sur l'intersection ligne F colonne P. Donc, c'est très simple à manipuler. Ensuite, on va tout remplir rapidement en utilisant des soustractions par rapport aux complémentaires. Alors, sur la ligne F, vous avez donc 36 qui font la poterie dans un ensemble qui compte 90. Donc, le complémentaire, c'est 90 moins 36. Et donc, on trouve 54. Vous voyez que ce 54, on l'avait. C'était la zone, donc, que j'avais appelée, donc, flamenco privé de poterie. D'accord. Mais qui n'est autre aussi que flamenco inter pas de poterie. Voilà. Ça a un autre nom, oui. Ici, un nom avec l'intersection, un nom avec le symbole privé de. Donc, ça sera à vous de voir en fonction de la situation. Ici, on a donc 36 sur un ensemble de 120. Donc, 120 moins 36, eh bien, on fait donc 84. Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve le fait que poterie privée de flamenco, c'est en fait l'intersection entre la poterie et le contraire, le complémentaire de flamenco. Donc, P inter F bar. Dernière chose, on trouve P bar inter F bar. Ça, on l'a déjà calculé. C'était notre fameux 26. Et vous voyez, ici, dans un tableau, on a plus d'informations dans un diagramme de N. Mais c'est moins intuitif, parfois. Et parfois, c'est beaucoup mieux. Donc, ça sera à vous de voir en fonction de la situation. Au début, sincèrement, on va vous aiguiller. Mais après, il faut savoir, comme ça, rapidement, faire le diagramme qui convient. Voilà. Donc là, ce qui est à remarquer dans un diagramme de Carole, je le répète très souvent, c'est qu'ici, chaque individu, vous allez le trouver 4 fois. Par exemple, si je prends quelqu'un qui est dans F inter P, donc quelqu'un qui est dans mes 36, dans le tableau, vous allez le compter dans les 120. Il sera ici aussi. D'accord ? Vous allez le trouver aussi dans les 90 qui sont là, mais vous le trouverez aussi dans les 200. Donc, attention, ici, vous avez 9 cases, mais la somme totale fait 800. Parce que chaque individu est représenté 4 fois, en fonction, justement, de l'ensemble P, de l'ensemble P bar, F, F bar, etc. Donc, c'est un tableau assez intéressant et qui peut être très, très utile. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt. Maintenant, on nous demande un diagramme de Venme avec F bar et M bar. Donc, l'ensemble de références, c'est toujours notre ensemble E, d'accord ? Nos 350 étudiants. Mais là, je vais faire une première patate pour F bar et une deuxième pour M bar. Et on va remplir de la même façon en regardant notre tableau, ici. Donc, déjà, la zone intersection, ici, c'est donc des éléments de F bar et de M bar. Donc, F bar, M bar, c'est 35. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on va aller très doucement. On a cette zone-là, ici, qui est, en fait, donc les éléments qui sont dans F bar, mais privés de ceux qui sont dans M bar. Donc, autrement dit, tous les éléments de F bar qui sont dans M. Donc, F bar, intérème. Ici, F bar, intérème, c'est donc 105. Donc, là, on écrit 105. Vous voyez, on retrouvait ça ici. Il y a quand même des points communs. Ensuite, pour l'autre, c'est donc la zone, ici. On a donc des éléments qui sont dans M bar, mais qui ne sont pas dans l'intersection, donc qui ne sont pas dans F bar. Autrement dit, M bar, tous les M bar qui sont des filles. M bar, intérème, F, ici, c'est 140. Pour le reste, on peut faire une simple soustraction, mais on sait qu'on trouvera dans le reste, tous ceux qui ne sont ni dans F bar, ni dans M bar, c'est donc les F inter M. Donc, ici, on va retrouver nos 70. Et vous voyez, voilà notre deuxième diagramme. Donc, on peut faire, en fonction de la situation, des diagrammes différents. Ça dépendra vraiment du texte. Ce que tu as l'esprit désirent aussi,